Donc là, on va faire une illustration des exercices de vitesse que l'on a choisis. Premièrement, vous avez le burpee. Donc, voilà comment ça se présente. Hop. Voilà. Cette variation, vous avez la pompe à l'intérieur. C'est-à-dire que là, vous descendez tout droit, vous posez les mains, vous envoyez les jambes en arrière et là, vous descendez en pompe. Enfin, cependant, moi, je préfère quasiment la variation où il n'y a pas la pompe parce que justement, vous allez augmenter la vitesse au niveau des jambes au lieu de perdre du temps à faire un exercice de force. Donc, vous êtes ici, détruire les jambes et vous revenez en saut. Ça, c'est la burpee que je préférais faire. Deuxièmement, vous avez l'exercice du karaoke, qui est en fait un exercice de jeu de jambes. Là que vous avez ici, vous êtes sur une ligne médiane. Ici. Et hop, vous allez tourner. Et vous allez faire le plus rapidement possible. Donc, ça va travailler plusieurs choses. Premièrement, le contact au sol. Comme si c'était la corde à sauter très, très rapide. Et deuxièmement, la rotation. Vous pouvez le faire en vous déplaçant. Voilà. Troisième exercice, le mountain climber. Très simple. On pose les mains. On se met en gainage. Les pieds derrière écartés. Et on les remonte au milieu. Le plus rapidement possible. Si vous voulez augmenter la difficulté, vous mettez sur l'extérieur. Voilà. Donc là, les abdos, les fléchisseurs, tout ça, ça va bien fonctionner. Quatrième exercice, c'est le shoe shine. Et très spécifique de la boxe, en particulier de la boxe anglaise. Très rapide, très intéressant. Hop. On se met de profil. Vous mettez les bras devant vous. Et c'est comme si vous lancez des uppercuts. Donc, on lance les uppercuts en mettant un petit pas à chaque fois. Donc, au début, on est plutôt tenté de ne faire que le mouvement des bras. Mais en fait, il faut engager un petit peu les épaules. Et tout mettre. Et vous allez au plus vite possible. Jusqu'à cet épuisement. Alors, on va faire un petit peu de corde à sauter. Allez, donc la corde à sauter, outil très utile. Je vous conseille d'acheter la version basique avec la corde en PVC et qui ensuite est attachée ici avec des poignées en plastique. Quand la corde se casse au niveau de la poignée, il suffit de faire un nœud et après, du coup, la corde retrouve son intégrité. Ici, pour la mettre à votre taille, vous coincez. Il faut à peu près que la bout des poignées arrive à vos aisselles. Tout simple. Faites des nœuds sur la corde. Donc, la corde à sauter. Et très bon exercice chez les boxeurs parce que ça travaille le contact au sol, le fait de rester sur sa pointe de pied. D'accord ? Il y a toutes sortes de vitesses possibles, de variations possibles, etc. D'accord ? On peut en faire très longtemps, on peut en faire sur une jambe, etc. Ici, premièrement, ce que vous pouvez travailler, c'est simplement d'être sans la corde, contact au sol, symétrique, de sautiller, d'utiliser un peu vos suspensions et d'être à l'aise sur ce mouvement-là. Ok ? Ensuite, quand vous êtes bien, vous y allez très lentement. Il faut trouver votre rythme. Avec un mouvement des bras un peu exagéré. Et quand vous êtes un peu mieux, vous essayez de mettre la vitesse. Utilisez vos pouces sur la poignée pour contrôler la rotation. Et après, vous alternez les pieds. Vous pouvez les croiser. Vous pouvez les mettre sur le côté. Ok ? Donc, franchement, moi, je ne suis pas une pro de la corde. Il y a plein de tutos ultra bien sur Internet pour pouvoir apprendre à en faire. Et puis, ce n'est pas quelque chose qui demande vraiment de comprendre ce que la personne dit. Vous regardez. Et puis, c'est beaucoup, beaucoup d'expériences. Mais ça rapporte vraiment beaucoup. Sur votre joie de jambe en boxe, sur votre endurance, sur plein de choses. Voilà.